Bonjour, moi c'est Cécile Hervé, infirmière en hôpital de jour de médecine à l'hôpital de Poissy. Nous avons depuis peu utilisé les lunettes à réalité virtuelle lors de la pause de patch de Cutenza. Donc la réalité virtuelle, comme vous l'avez dit, c'est une innovation technologique dans la prise en charge non médicamenteuse de la douleur et de l'anxiété induite par les soins. Donc l'objectif premier est surtout de détourner l'attention et d'immerger les patients dans un monde en 3D avec trois mondes virtuels au choix. Donc la prairie, l'océan et la galaxie. Les patchs de Cutenza, c'est un traitement pour les douleurs neuropathiques périphériques chez l'adulte. C'est pris en charge, nous, au sein de l'hôpital de jour de médecine et avec la structure de la douleur. Donc les patchs de Cutenza, en fait, c'est des patchs de piment. C'est un système transdermique. Qui se pose pendant 30 minutes à 60 minutes sur la zone douloureuse. Et du coup, pendant cette période de pause, la douleur est souvent très importante avec un type de brûlure. Nous avons pour notre étude des questionnaires pour les patients et pour les soignants. Donc un questionnaire d'évaluation qu'on donne aux patients avant de lui proposer les lunettes à réalité virtuelle. Pour qu'ils puissent coter leur douleur et leur appréhension par rapport aux gestes. Un questionnaire qu'ils remplissent après le geste. Donc pour savoir si la technique les a aidés par rapport à la douleur et à l'anxiété. Donc pour l'instant, nous sommes au tout début de notre évaluation et de notre enquête. Donc on a un tout petit nombre de patients inclus, c'est-à-dire cinq, dont une qui a refusé. L'âge se situe entre 44 et 70 ans. Un homme et quatre femmes. C'était la première application pour trois des patients. Et pour les autres, c'était donc, ils avaient déjà eu l'application de patch de cutenza. Ce qui peut changer l'appréciation de l'usage des lunettes. Donc le retour des patients. Donc en général, ils ont une appréhension quand même du geste. Il y a eu deux patients qui ont été très, très satisfaits de ce mode, de ces lunettes. Et un patient qui évoque un détournement d'attention, mais sans influencer la douleur. Nous avons aussi un questionnaire que les soignants remplissent. Et donc le retour des soignants est plutôt plus positif. Avec, ils notent un détournement d'attention, une modification des constantes évaluées. Donc une réelle diminution de la tension artérielle et de l'intensité de la douleur lors de la pose des lunettes à réalité virtuelle. Une relaxation, une détente. Et le constat, en fait, et l'efficacité constatée de détente, même si c'est non verbalisé par le patient. Souvent le patient dit qu'il n'a pas forcément été très détendu. Mais le soignant le ressent autrement. Voilà, merci. Applaudissements. 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 Merci.